La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une soeur, une tante, une abonnée qui m'expliquent l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent. Voici une dame qui a pris sa grossesse. Elle était mariée d'également, elle était dans son foyer. Où elle a pris sa grossesse, car c'était une vampire, c'était une sorcière. Elle prenait, quand elle veut s'envoler, prendre sa grossesse. Elle s'en va cacher et quand elle quitte dans son monde là-bas, elle vient récupérer la grossesse. Parce qu'elle ne voulait pas initier son propre enfant. La famille, on va quand même écouter l'histoire, comment la grossesse est partie tout d'un coup. Ceux qui ne savaient pas, eux, ils ont pilé parce qu'elle avait l'habitude de cacher sa grossesse dans le mortier. Voilà comment des gens qui ne voyaient pas dans le monde spirituel, eux, eux, ils prennent ce mortier-là, eux, ils mettent leur maïs dedans. Les gars, pile, voilà comment ils ont retrouvé, ils ont tué l'enfant de cette dame-là dans ce mortier. On va quand même écouter l'histoire, comment la vérité est sortie. Et cette dame-là, l'humiliation, vraiment, est venue sur sa vie. La famille, et encore, j'aimerais dire, il y a des gens qui ne font pas attention. Quand vous arrivez à quelque part, on vous dit mortier, t'es là-là. Je mets la photo des mortiers là pour que vous sachiez que n'importe quel genre de mortier, mortier pour piler le riz ou soit maïs, mortier pour piler le foutu ou soit, je ne sais pas si c'est quoi, ou graine là, s'il vous plaît des grâces, le seul conseil que je peux vous donner, ne cherchez pas à comprendre, seulement on vous donne des astuces pour que des mains là, vous puissiez être vigilant dans votre foyer ou dans votre famille. Mortier, t'es là-là, renversez toujours mortier. Le mortier, t'es là, quand vous finissez de piler ce que vous pouvez piler dedans, si vous finissez d'utiliser la renversez, le mortier, c'est très bon pour vos sentiers, et c'est très bon pour vous. D'autres passent par là pour vous lancer les sortes, d'autres passent par là pour vous, c'est-à-dire pour faire des trucs négatifs dans votre famille. Ne cherchez pas à comprendre, faites-le. Quand vous voyez moitié dans votre coup, prenez, renversez ça. Cette dame-là, l'histoire commence, cette dame-là, elle avait l'habitude de faire ces trucs. C'est ça, on nous dit toujours que, souvent il y a des femmes qui sont sémarées avec les hommes qui sont sorciers, souvent aussi il y a des hommes qui sont sémarés avec les femmes qui sont sorciers. On ne sait pas, seulement c'est Dieu ce qui nous protège, c'est Allah ce qui nous guide, et c'est les ancêtres aussi de notre vie qui nous protègent. Voilà comment la femme, elle était dans ses parents. Et le monsieur décidait, il décidait, il dit, c'est celle-là que je veux me marier avec elle. Vous savez très bien qu'au village, il n'y a pas fait, il dit, on va faire mariage, on va aller voir le maire, on va aller voir le préfet, on va aller voir le sous-préfet, ou soit on va aller voir le premier ministre pour dire, oui, on va faire une ueure de mariage. Non. Seulement, c'est ce que les parents demandent, ils ne vont pas demander grand-chose, cola, bière, ou cola, le vin, ou whisky, ou soit, ils vont demander des pagnes, des complets, des ceci, des complets, des cela. Si tu donnes seulement là, nous aller pour la capitale, on te dit, c'est ta femme, prends-la. Et c'est dans ça, le monsieur en question, il allait récupérer, il allait marier la femme. La femme est venue dans le foyer. Jalui ne savait pas que cette femme-là, c'était une vampire, c'était une sorcière. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui ont passé, elle a fait un enfant avec le monsieur, son mari. Deuxième enfant en question, déjà la dame, bien avant même qu'elle vienne être dans le monde de la sorcellerie, je vous ai dit, déjà quand elle veut aller pratiquer, elle enlève sa grossesse spirituellement et elle dépose ça dans le mortier et elle s'en va. Remarquez très bien, vous qui avez fait le village, nous qui avons fait le village, nous qui sommes nés dans le village, nous qui sommes, c'est-à-dire, nous qui avons grandi dans le village, on sait comment les choses se passent. Chaque coup, il y a toujours tel mortier qui est là. D'autres voisins même peuvent venir piler. D'ailleurs, il y a un mortier, mortier où soit, la personne peut demander, où soit, la personne peut quitter chez lui là pour venir piler chez toi. Donc, c'est comme ça. Donc, à chaque fois, dans la cour familiale, le monsieur en question, c'est là-bas, la femme est mariée. Donc, il y avait un mortier là-bas, tout le monde, la majorité des gens, venaient piler des trucs. Donc, d'autres mènes font rin. D'autres mènes se réveillent à 4 heures pour venir piler. Là, le temps que les autres vont se réveiller, eux, ils ont déjà fini. Donc, c'était comme ça. Or, à ce temps, c'était dans les années 80-quelques. Il n'y avait pas d'électricité dans ce village. Et, avec le temps qui passe, le temps qui passe, la dame tombe enceinte. Avec sa grossesse, vraiment, peut-être toujours pratiquée. Mais, personne n'est au courant. C'est ceux qui sont dans le monde de méchants ou soient dans le monde de la sorcellerie qui sont au courant que cette dame, eux, ils ne peuvent pas vraiment se dévoiler. Donc, c'est eux qui savaient que oui, cette dame, comment elle fait la pratique. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Dja, un mortier, le mec qui était dans la cour familiale du monsieur en question, de son mari, dans cette mortier-là, quand elle veut aller dans ce monde spirituel, elle prend sa grossesse, elle met là-bas. Elle ne veut pas initier l'enfant. Tout le temps, c'était comme ça. Un mois passe, deux mois passe, trois mois passe, quatre mois passe, cinq mois, six mois, vous connaissez déjà grossesse, t'es arrivé à six mois, c'est sorti. Sept mois, c'est bien sorti. Voilà comment un jouet s'élève, dans ces pratiques-là, elle a pris l'enfant-là, elle a lui-même, spirituellement, elle a mis l'enfant dans la mortier-là. Et elle est allée s'envoler, elle est partie. Or, je ne sais pas à quelle heure qu'elle revienne, elle ne connaît pas l'heure de retour. Donc du coup, la femme à question, elle était dans ses valvades, dans ses trucs là-bas, elle était dans le monde là-bas. Voilà, il vous a dit, donc oui, dans ce village-là, ce mortier-là, les gens s'élèvent pour faire le rang, pour venir piler les maïs, le riz, ce qu'ils peuvent piler, ils piler ça dedans. Voilà, des jeunes, des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont décidé de venir piler à 3, 4 heures ou 3 heures par là. Qui ont pris mortier-là et qui sont allés chez eux, eux-mêmes, dans les maisons. Ça veut dire, dans les cours, parce que tu as pris mortier-là, tu ne peux pas piler-là, tu es arrivé les autres. Donc ils ont pris mortier-là, ils sont allés chez eux-là-bas pour aller piler. Ils ont déposé, ils ont commencé à piler. Donc eux, ils pilent, parce qu'ils pilaient maïs dedans. Eux pilent, 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 mais eux, ils attendent la voix d'un enfant qui a trit de pleurer. Ah, mais attends, dans la cour ici, il n'y a pas quelqu'un qui a enfant. Ou soit qui a mis enfant au monde et puis enfant trit de pleurer. Mais vraiment, l'enfant a pleuré. Djaï ne savait pas que c'est l'enfant le pilait comme ça. Djaï ne savait pas que c'est l'enfant le pilait comme ça. Arrivait un moment où on n'attendait plus de bruit. Eux, ils ont vraiment pilulé le maïs. Ils ont eu poudre de maïs, tout ça là, pour faire le kabato. Donc, vers les 5 heures par là, 5 heures et 4, ils ont fini les pilés, ils ont pris. Ils sont allés déposer à la place où, dans la cour, ils ont enlevé. Les autres aussi ont pris, ils ont commencé, ils sont allés, ils ont pilé jusqu'en... Vous voyez, la dame qui vient dans son monde, je ne sais pas à quelle heure elle est arrivée, mais quand elle vient, elle voit que oui, les gens sont là pilés. Mais là, c'est gâté. Elle ne sait pas comment faire. Elle allait se coucher souhait. Matin, elle se réveille. Elle voit que oui, son vent est parti. Vous voyez, bon, je ne suis pas là pour me moquer des gens parce que je ne sais pas comment. Il y a des femmes qui finissent d'accoucher, souvent, les vent sont là, c'est frasse, frasse là. Je ne sais pas c'est qu'elle est malade, je ne sais pas, on appelle ça comment, elle ne connaît pas le nom là. Donc, la femme a question, c'est comment elle a voté ou soit, elle a accouché puis son vent a commencé à frassé, frassé. Elle s'élève et voit que son vent est parti. C'est pas mal, il y a pas mal. C'est pas mal. Le mari se réveille à 5h, 5h, 6h par là, il veut s'apprêter quand même chauffer la nourriture. Il réveille sa femme, sa femme fait semblant de lui donner « Ah, mais il ne me sent pas bien pendant, il faut aller chauffer ta nourriture. » Lui, il a chauffé sa nourriture, il a mangé, il a gardé pour son enfant plus sa femme. Lui, il est allé au chaud. Madame, maintenant, il dit « Elle est dans la maison, elle ne peut pas sortir dans la chambre. » C'est la cour familiale ou là, c'est gâté. Elle voit que son vent est parti, c'est la plus. Mais, durant ce temps-là, à 10h, la belle-mère qui remarque le vent et elle a disparu. Elle dit « Ma fille, tu as quel problème ? Tu as accouché à quelle heure ? » Elle dit « Maman, je n'ai pas accouché high. » Grossette, c'était là. Elle dit « Moi, je me suis réveillé grossesse. Je ne sais même pas où c'est parti. » La mémé dit « Non. » Elle dit « La belle-mère dit « Non. » « C'est qui tu es entré les ferons à la personne. » « Tout ce que tu es en train de dire c'est des bêtises. » « Tout ce que tu es en train de dire c'est des bêtises. » « Tu dis quoi même ? » « Dis-nous, tu dis quoi ? » Elle dit « Maman, je me suis réveillé c'était comme ça. » Elle dit « Non, tu ne t'es pas réveillé comme ça. » « Ça, la mémé ne peut pas accepter. » « Comment toi, tu vas me dire que dans les femmes enceintes qui sont dans le village ici, quand elles se réveillent en même temps le vent disparaît et puis on ne sait pas où la femme... » « Non, non, non. » « Il y a des gens... » « La belle-mère a envoyé son autre fils prendre le vélo et aller appeler son mari au champ là-bas. » « Lui, il allait appeler son mari. » « Il dit non que la maman... » « Il ne faut pas dire que la maman dit viens justement. » « Non, lui, il ne sait pas. » « Parce qu'il y avait quelque chose vraiment qui est arrivé à la maman. » « Ils arrivent là. » « La femme, elle est là. » « Ah bébé, et aux grossesses t'es accouchées à quelle heure ? » « Où sois-tu ? » « Ta femme, c'est pour cela on t'a appelé. » « Ta femme dit elle ne sait pas comment grossesse elle est partie. » « Nous, on ne peut pas prendre pilule de ça. » « Oui. » « On ne peut pas prendre pilule de ça. » « Elle n'a qu'à nous dire où grossesse elle est rentrée. » « Elle est là, elle, ses gros gros yeux comme ça. » « C'est heureux si tu as été régalé. » « Il y a eu des questions, six questions. » « Moi, j'étais des passages. » « Ce jour-là, j'étais là. » J'étais des passages avec deux abonnés. « Une femme, un homme. » « Ce mec qui était là, il peut y laisser commenter pour dire qu'on était là. » « Vous allez me prendre un menteur. » « Mais eux, j'étais là. » « Vous laissez les commentaires. » « Nous, on était des passages. » « En même temps, on attendait là-bas. » « Dis-nous où grossesse elle est partie. » « Mon monsieur allait dire à maman, c'est comment ? » « Grossesse qu'on voyait. » « Jusqu'à, on dit nous, j'ai dit à grossesse où c'est partie. » « Elle m'est ria comme ça. c'est sûr. » « Vous voyez les deux abonnés qui disent « Mais attends, il faut nous dire où ces groupes tranquillisez-vous. » « Il y a « Hors, small, small, arm. » « Il y a « Hors, question. » « Hors, de reposant. » « Hors, il y a vers de grossesseur. » « Hors, de bébine. » « Mouin, mouin, de bébine. » « Hors, c'est hors. » « Ça, il dit quoi en anglais brut ? » « Mon anglais brut dit, j'ai dit à mes abonnés les questions « Allez-y doucement, doucement. » « Où elle est là ? » « Où elle a mis sa mère là ? » « Ça a senti actuellement. » « Où elle est là ? » « La corde est sur son cou. » « Allez-y doucement, doucement, doucement. » Elle va dire. C'est là où les abonnés se sont calmés. Les abonnés disent « Non, nous, on ne laisse pas, on va aller consulter, on va aller remuer les mammites, les casseroles pour voir. » Les parents du monsieur en question, plus le monsieur ils sont allés remuer les mammites. Voilà comment le marabout lui dit « Non, que oui. » La femme sait ce qu'elle a fait. La femme sait ce qu'elle a fait. Elle est au courant. On lui pose la question « Elle ne veut pas parler. » Son mari crie « Faut nous dire tu as fait quoi ? » Elle ne veut pas parler. Le marabout dit « Vous allez rester comme ça durant combien de mois ou combien d'années. Elle ne va pas vous dire la vérité où elle a déposé l'enfant. » On dit « Bon, toi tu es au courant. Faut nous dire il dit « Non, que oui. » votre femme là elle a pris votre enfant. Elle prend votre enfant pour mettre ça dans la mortier qu'elle finit de pratiquer qu'elle vient prendre cet enfant. Parce que vous voyez le trou de mortier là. Là au moins elle dépose grossesse là-bas et puis elle s'en va. C'est parce que là son vent est froissé froissé direct quelqu'un t'a déjà accouché. Il y a des gens qui sont venus piler ils ne savaient pas. Ils sont venus piler à 4 heures. Et puis ceux qui pilaient ils attendaient brûler d'enfant. va dire au chef il n'a qu'à appeler il n'a qu'à dire à son griot d'appeler et vous allez voir des personnes qui pilaient et puis ils attendaient brûler brûler d'enfant. Excusez-moi ici au bord de la route là excusez-moi pour ce brûler. Dans le griot de ce chef aussi à appeler vous voyez les jeunes gens ce jour-là qui ont piler qui sont venus chez le chef pour dire « Ah, nous franchement on allait prendre mortier là. Ce jour-là nous on piler on attendait bruit d'un bébé qui pleurait d'un nouveau-né qui pleurait mais dans le village nous on n'a pas on voit s'il y a un nouveau-né là on sait déjà. Celle-là ils ont dit non. Cette dame-là vous voyez c'est qui c'est sa belle-mère ses beaux-frères ses belles-soeurs sont allées consulter jusqu'à son mari sont allées consulter. On dit elle a pris son enfant elle a mis ça dans la mortier et ce jour-là c'est vous vous avez pilé. Mais ce n'est pas de vos fautes parce que vous ne voyez pas vous n'avez pas vu. C'est elle qui a fait ça on dit humiliation de ça la femme elle-même elle était assis qu'elle s'ilève humiliation de ça qu'elle s'ilève elle tombe tellement que j'ai dit moi mais tout le monde a commencé à huer de cette dame jusqu'à moi elle était là moi et mes abonnés on avait honte même à sa place on avait vraiment honte même à la place de cette dame on peut faire ça même si on dit ta saucinerie même à haut niveau même si on dit ta saucinerie même à dépasser les limites ce n'est pas comme ça comment et voilà comment la jeune surtout la femme en question humiliation totale de ça à la maison son mari lui a dit il faut partir elle-même qui a pris ses bagages elle dit je m'en vais elle-même elle a pris ses bagages elle dit c'est bon relation ça je suis plus dedans je m'en vais ça veut dire elle-même dans ce monde où elle est là elle s'est sans l'aise elle s'est sans l'aise c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent dès le début je vous avais dit pourquoi la majorité des gens surtout au village les gars on vous dit détourner les choses à des mortiers on vous dit ça mais vous ne vous posez pas la question de pour eux de quoi qu'on vous dit ça vous ne vous posez pas la question pourquoi on vous dit non que tourner renverser c'est de l'autre sens ça renverser ça la moto vous voyez la photo en face là c'est comme ça j'ai pris la photo j'ai tourné c'est pour que vous puissiez regarder comment les gars tournent quand tu veux déposer moitié ça soit dans la maison ça soit dans la cuisine ça soit dehors il faut toujours renverser il faut toujours tourner envers ça va vraiment te sauver ça va vraiment te protéger souvent là c'est parce que vous ne connaissez pas quand il y a moitié là à côté c'est pas renverser quand vous critiquez quelqu'un quand vous lancez les paroles négatives à côté de moitié dans le monde spirituel il attend très bien ce que vous dites c'est-à-dire là ce n'est pas venu le motier lui-même boit le motier il y a des génies qui sont là qui attendent bien et qui coudent c'est-à-dire qui acceptent ce que vous dites et qui coudent c'est-à-dire qui faites attention vous qui avez les motiers dans votre maison même si vous voulez cacher ça quelque part même si vous voulez mettre ça en haut même c'est buffet aussi c'est en haut mais à moi je ne sais pas où vous voulez cacher même tournez ça s'il vous plaît c'est pour vos sécurité c'est pour vos biens c'est pour vos sécurité c'est pour vos biens ne laissez pas comme ça parce que je ne pire pas des dents donc je vais laisser ça comme ça même ceux qui voyagent même là remarquez très bien ceux qui voyagent souvent même si tu ne peux pas renverser on te dit il faut prendre au moins des bagages tu vas fermer ça tu peux prendre le bagage et puis tu vas remplir ça dans la moitié faites attention c'est un secret qu'on vous donne faites attention c'est un secret qu'on vous livre gratuitement faites attention quelqu'un peut te critiquer quelqu'un peut lancer des paroles négatives envers toi et à côté des moitié c'est gâté pour toi la famille franchement j'aimerais m'arrêter là la suite tu as nouveau tu as nouvelles sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker je vous dis à très bientôt ciao bisous à bon ensemble j'aimerais j'aimerais